Personne, des êtres mystiques qui peuplent les légendes, les maîtres de la magie ancestrale, pouvez-vous seulement imaginer le pouvoir qui coulait dans leurs veines ? Comment l'avez-vous trouvé ? Cela fait des années que personne n'en a vu. Pour leur propre protection, je dois préserver l'anonymat de mes sources, mais je vous promets que... Voilà, j'ai enfin trouvé un point où j'ai délicré. Et je peux être accroché direct. Je vais être accroché. Le produit est tout. Une seule gorgée de cet hélices. On dirait direct. Ok, pas de soucis. On a alors une amulette de Julianos. C'est bon ça. Combien coûte-t-il ? N'y pensez même pas. Il n'y en reste. Oui ! Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Quelle perte de temps. Mince, je savais que je n'aurais pas dû attendre. On dirait que j'ai choisi la bonne personne pour ce boulot. Et voilà, votre prime, comme promis. Vu la tournure qu'ont pris les choses ces derniers temps, je suis soulagé de voir que tout s'est bien passé cette fois. C'est quoi ? Bah, mon organisation à la poisse depuis quelque temps. J'imagine qu'on ne peut rien y faire. Mais peu importe, vous avez fait le boulot avec la manière. Mieux encore, ce n'est qu'un début si vous pensez être à la hauteur. Hum-hum, à quoi tu penses ? Voler une sucette à un bébé et la donner à un forjon ? Enfin, elle a planqué dans la poche d'un forjon ? C'est une vérité. Ça ne me fait pas peur. D'accord. On va vous mettre à l'épreuve. Le groupe que je représente s'est installé dans la souricière, sous la surface de Fayez. Une taverne appelée La Cruche Percée. Une taverne sous terrain. Essayez d'arriver jusque-là en un seul morceau, et nous verrons si vous en avez vraiment un. Vous arrivez tout juste à Fayez ? Un conseil, restez au dard de l'abeille. Le dortoir n'est pas pour vous. Mais pourquoi vous avez toujours autant de questions ? Bon, allez-y, demandez. C'est toi qui viens me parler. Oui, Gugnoff a écrit le quartier. Bon, déjà, je vais aller chez le forjon. Ah si, il a un atelier de tannage. Vous êtes là pour admirer Balimu de réaliser des miracles avec de l'acier, hein ? Je ne vais pas quitter, je n'ai pas envie de le savoir. Flo, es-tu encore là ? Oui, oui, t'inquiète pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne t'entendais même pas, je n'entendais même pas ton vœu. Oh, toutes les potes que j'ai ! J'adore, ta laine de le peau noire qui en pense pas arrêter. On peut faire ça de deux façons. Soit vous me suivez, soit je traîne votre corps sans vie jusqu'au château. À vous de voir. D'autres la finesse du légendaire savoir-faire. Bon j'ai essayé de m'infiltrer dans le chat-auto et voir si je peux voler une armée. S'il vous plaît, donnez-moi un septime, c'est tout ce que je demande, c'est pas grand chose. Oh merci, puissent les divins vous bénir. Heureusement on était dans... Je me souviens que dans Kotor il y avait une scène comme ça, dans Kotor 2. T'arrives sur Nar Shada et t'as un mendiant qui te demande de l'argent. Et là soit tu lui donnes, soit tu lui dis de... Soit tu lui donnes l'argent, soit tu lui dis que tu dois le mériter, soit tu lui dis de dégager. Et selon le choix, ta Cria qui est un peu ton mentor. Qu'est-ce qui vous amène chez Balimund aujourd'hui ? Je vais aller là. Qui te disait quelque chose. Genre si tu lui donnais l'argent, il disait ouais il l'a pas mérité, faut pas lui donner parce que sinon il va se le faire voler. Je bancs et j'achète, allez allez on n'hésite pas. Ouais. Voilà, si tu l'envoie balader, il le fait. Mais faut pas être aussi méchant avec les gens, sinon il sera toujours cruel envers les autres. Faudra le moins de générosité pour une agression ou un truc d'un genre. Ah oui, j'ai déchargé un mode qui permet de rajouter une arme. En vrai, il faut pas aller lui dire la troisième proposition. Ouais, ouais. La hache du bourreau. Je peux avoir la hache du bourreau. Ah, c'est vrai. Ah bon, comment ? Ah oui, c'est à la forme. La pioche de Minecraft. Ah oui, mais c'est vrai, toi tu as tout est mode là. Ouais, les H&P, les sabres de Jésus, etc. La pioche de Minecraft. Franchement. Oh Minecraft. Ça me fait bizarre de voir la pioche de Minecraft comme ça parce que... J'ai pas joué avec le pack de textures de base depuis bien longtemps déjà. J'suis tout le temps avec un pack de textures en 64. C'est entretenu et pas important et c'est surtout leur sujet. Ils sont beaux, ils sont beaux mes bijoux. Je vends et j'achète. Allez, allez, on n'hésite pas. J'ai déchargé une nouvelle épée. Que beaucoup reconnaîtront. Et c'est quoi les plans ? Je la retrouve histoire de... Le sabre de Dark Vador au pif. Non mais non. J'aime pas. Et elle y est pas. Bon bah, ça doit être à débloquer. Bon, euh... C'est, c'est Froschmoore mais. J'imagine que vous avez une bonne raison. De Warcraft 3. Ou deux eugivres pour ceux qui jouent à World of Warcraft. Non. C'est contre... Ouais... C'est contre ça. Je sais pas. Non. oh purée la valeur de 120 ça vaut quasiment 5 fois plus ils sont beaux mes bijoux toute la finesse du légendaire savoir-faire argonien moi je fais des gants de la mémoire ça vaut plus apparemment ils sont plus durs c'est pratique ça et toi le paysan vous voulez acheter ou faire réparer quelque chose je recherche une formation vous souhaitez faire ce que je fais très bien bon petite séquence vol voilà si vous avez besoin chez moi c'est petit qui est consturé là à Vendôme 16% ôtez vos mains de là rien de tel que l'odeur d'une lame chauffée à blanc hein vous cherchez une armure une arme peut-être vous voulez vous protéger vous faire des dégâts c'est à sauvegarder au moins quand je suis rentré dans Vendôme c'est à sauvegarder au moins quand je suis rentré dans Vendôme ils sont Nordicant je la vends aussi ouais si j'avais la piège dans mon inventaire si vous avez besoin que je vous forge autre chose revenez me voir ouch je me suis cramé sur pas fort oh l'abruti euh mon but premier était quand même de récupérer une armure de garde ils sont beaux mes bijoux tout le temps de tes bijoux les bijoux de famille d'un argonien ne m'intéressent pas ah 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 voilà donc là c'est totalement ambigu c'est absolument ambigu c'est absolument ambigu chacun y comprendra ce qu'il voudra ça charge ça me rappelle un peu les temps là ça me rappelle un peu les temps de chargement de la Playstation je me souviens qu'ils étaient longs quand même ça va ça fait un bail la danse du feu volume 4 bah je le prends ah mais oui mais je l'ai pas lu ah je l'ai euh je l'ai euh je l'ai euh bah alors j'ai déjà du le lire parce que je vais en donner un exemplaire qu'est-ce que vous fichez ici ? euh qu'est-ce que je fais là ? euh je me balade je visite oui je suis un touriste j'ai un appareil photo et tout oh autant pour moi désolé vous pouvez y aller ouais ouais tu vois j'ai le droit d'être ici je suis un touriste ouais t'il croit ça Flo il y a un garde je lui ai dit que j'ai le droit d'être ici il m'a dit ah ouais désolé je voulais se passer ahah voilà et il ferait mieux de changer les gardes ici hein parce qu'à sécurité c'est pas ça hein ouais je peux prendre les bourses et aussi les potions c'est sûr que j'ai le droit d'être ici le coffre à objet de prisonnier hum hum on atteste oh je vois c'est quoi la technique pour déverrouiller facilement un coffre ? ah mais il est où le point de rupture sur ce machin ? d'accord d'accord voilà ça a déverrouillé par avance boucle d'acier d'acte de fer épée de fer bourse gemme spiritual ah les enfoirés je peux prendre la petite gemme mais je peux pas prendre la plus grosse ah les enfoirés le coffre de preuve pas lio ben le pire c'est que là je suis en train de fouiller des coffres vides hein uniquement pour les déverrouiller par avance ahesta voilà les bottes du cuir Les Grisbarbs ont demandé à l'enfant de Dragon de venir les voir au Haut-Rodgar. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles. Je kiffe, il y a un soldat impérial qui m'a offert un du... Mire d'échéance. Par Nittilis Lideri. Ouais, combattez pour blancherie. Ouais, progression du niveau, merci. Ah bah, voilà. Fin du book. Oulah, ahah, voilà, wow. Ah, c'est Space comme truc. C'est très très bizarre. On espère que le garde soit seul pour que je puisse lui éclater les dents. Je vais prendre toute la bouffe, toutes les positions par avance, comme ça, pour le combat. Ou le fight. Ça va être... Ça va être... C'est... Outez vos sales pattes de là ! Tiens, c'est gazouille. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est une visite de courtoisie ? Non, un ronce noir peut être... Qu'est-ce que tu veux être là- troubles ? Tu veux faire pulled de belles du coups est le filé... Tu veux faireつ...